Bonjour, c'est M. Christoukoua, c'est mon interview dans le talk. Alors, je suis Christoukoua, manager et marketeur de formation commercial de profession. Je suis membre de la communauté des hommes d'affaires du Père évangile et je suis président de l'association des anciens étudiants et stagiaires congolais de Tunisie. Alors, ce qui a motivé la création de cette association, c'est le décès d'un des nôtres, la personne de Drucker Gambomi, qui était une personne très axée sociale. Et donc, autour de cet événement malheureux, nous étions plus de 200 à être assemblés et nous avons vu le potentiel que regorgeait en fait cette communauté et nous avions décidé de créer cette association. Les objectifs visés par l'association, c'est déjà de circonduire un réseau professionnel entre les membres, mais aussi de faire la promotion de l'excellence dans la formation. Et pour finir, l'entreprenariat, parce que l'entreprenariat, c'est le moyen aujourd'hui de se développer et de pallier aux insuffisances que l'État peut rencontrer. La femme a une place prépondérante dans l'association, parce qu'au sein de cette association, déjà dans la conception des textes, nous avons veillé à ce que les femmes représentent une partie des instances dirigeantes. Et donc, si on vous mettait notre organigramme en face de vous, vous verrez que les femmes ont une place importante dans notre association. Et la première activité que nous avons eue était l'entreprenariat au féminin. Ce n'est que pour valoriser la femme déjà, vous montrer à quel point nous tenons à ce que la femme ait une place importante dans notre société. Nous avons de très bons rapports, parce que ces étudiants actuels vont finir par devenir des anciens étudiants. Et donc, nous avons une relation de partenariat. Et donc, déjà quand nous organisons le salon de l'orientation, nous veillons à ce qu'eux, de leur côté aussi, ils y travaillent. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec l'association des étudiants. Et quand il le faut, nous venons en assistance, tant morale qu'autre. Alors, le projet SORAS, c'est le salon de l'orientation académique au Congo et à l'étranger. En tout cas, il a pour objectif de situer les étudiants. Il s'agit de bien définir la formation qu'on veut prendre. Il s'agit d'excellence aussi. L'idée, c'est s'orienter sur des métiers qui peuvent servir au pays. Et de l'autre côté, s'orienter sur des métiers où vous avez des capacités, parce qu'il faut promouvoir l'excellence. Vous ne pouvez pas aller dans un métier où vous n'êtes pas capable. Donc, allez-y dans un domaine où vous pouvez apporter en termes d'excellence. La dernière activité sur l'entrepreneuriat, notamment l'artisanat, était une activité qui voulait mettre en place une plateforme entre les responsables des institutions et les artisans. L'idée derrière était que les responsables des institutions disent aux artisans dans quelle mesure ils peuvent aider les artisans. Et de l'autre côté, les artisans poseraient leurs problèmes, les difficultés qu'ils rencontrent aux responsables des institutions. Donc, l'idée vraiment, c'était de créer cette plateforme. Cette plateforme, d'une certaine manière, a été créée. Il y a eu beaucoup d'échanges et nous avons remarqué que ces échanges étaient productifs. Le mot de la fin, c'est de dire aux personnes qui exigent encore à nous rejoindre, notamment les anciens étudiants et stagiaires congolais de Tunisie, je vous dirais que tous les pays développés se développent par un système communautaire. Les États-Unis en sont le premier exemple. Et si nous voulons constituer une force, il est important de se constituer en communauté. Donc, j'encourage toutes les personnes qui ont été étudiants en Tunisie ou stagiaires en Tunisie pour une formation. Nous vous encourageons à nous rejoindre. Travaillons ensemble pour déjà circonduire un vrai réseau professionnel, mais aussi pour impacter positivement notre pays. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada